Rendez-vous au jeudi, oui, on parlera des avantages de la circoncision. Oui, d'ailleurs, il y a eu un événement qu'on m'a communiqué du Maroc concernant la circoncision. Je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Il y avait des circoncisions collectives. Il y a huit des enfants circoncis dont les opérations ont échoué. Ils ont été amenés à l'hôpital. Il y a eu beaucoup de dégâts. Et maintenant, semble-t-il qu'il y aura un procès. C'est une association caritative qui a organisé ces circoncisions collectives sous la surveillance d'un médecin. Je ne sais pas ce qu'il a surveillé. Mais huit enfants ont été transférés à l'hôpital avec des infections, des infections graves. C'est normal. Ils circoncisent à la chaîne. S'il y en a six, des infections graves. Il y en a combien d'autres qui ont été circoncis ? Ils les font à la chaîne. Est-ce qu'ils stérilisent entre chaque enfant ? S'il y a n'importe quoi, ça. Oui, c'est vraiment, ça m'a rendu triste. Je vais enquêter sur ce cas. Je vais vous le présenter jeudi. Qu'il y ait des enfants qui tombent victimes encore aujourd'hui à cause de ces stupidités. Parce qu'une fois que vous êtes, que c'est loupé, c'est loupé, vous pouvez le dire. Une fois que la circoncision est loupée, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Une fois que vous avez, donc, si c'est loupé, ça c'était au Maroc, la circoncision. Donc, une fois que c'est loupé, la circoncision, pourquoi exposer un enfant à un risque dont on ne connaît pas les conséquences ? Oui, il y aura un procès, d'après ce que j'ai vu dans les articles marocains, contre l'association et contre le médecin. Et bien, on aurait pu épargner à ses enfants ce malheureux événement. Ça ne leur rendra pas ce qu'ils ont perdu, les pauvres malheureux. Tu connais l'anecdote, il y a un qui a été condamné à mort par pendaison. On l'amène là où il fallait le pendre, on lui met la corde au cou, on lui dit, est-ce que tu as un mot à dire avant de mourir ? Il dit, oui, il dit, j'espère que ça va me servir de leçon. Mais une fois mort, il n'y a plus de leçon. Oui, ça va être à faire leçon, finalement. Pour les autres, pas pour lui. Mais lui, il disait, j'espère que ça va me servir de leçon. Oui, alors une fois circoncis, que c'est loupé, ça ne sert à plus rien. Ça ne sert à plus rien, plus rien, chers amis. Votre enfant est victime pour toute la vie. Oui, il est victime de la circoncision pour tout le reste de sa vie. Et il n'y a rien qui peut le consoler. Rien au monde ne peut le consoler. Tout l'argent du monde ne va pas pouvoir le dédommager. Alors, réfléchissez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît, épargnez à nos enfants ces malheurs. Ça me fait mal au cœur. Qu'on soit amené à ce point-là. Bien, chers amis, je vous donne rendez-vous à jeudi pour contenir cette histoire du crime, de la circoncision. Et puis voilà, voilà, et à la prochaine. Ma'as-salam. Bientôt en arabe, donc, le même cours. Ma'as-salam. Sous-titrage Société Radio-Canada